salut la famille c'est akina sur le front médiatique et nous sommes le lundi 28 février 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série penseurs hétérodoxes et pour ce 58e épisode nous avons la chance d'avoir avec nous maurice le moine bonjour maurice le moine comment allez-vous écoutez jusqu'à présent tout va bien et bien merci beaucoup à vous d'avoir répondu présent à l'invitation du front médiatique c'est vraiment un grand plaisir c'est grâce à victor des dages qu'on a la chance de vous accueillir aussi qu'on avait accueilli il y a quelques mois sur le front médiatique et aujourd'hui on va parler d'impérialisme on va parler des états unis de l'amérique latine de propagande médiatique évidemment aussi un peu d'actualité un peu d'histoire voilà je me permets rapidement de vous présenter donc maurice le moine vous êtes né en 1944 vous êtes journaliste et écrivain et vous avez été aussi rédacteur en chef de la compagnie qui est une revue diffusée publiée par amnesty international de 1993 à 1996 et ensuite vous avez rejoint en tant que journaliste le monde diplomatique et vous avez été également aussi pendant un certain temps rédacteur en chef du monde diplomatique vous êtes spécialiste entre autres un du monde des caraïbes et de l'amérique latine et spécialement aussi vous avez écrit des ouvrages sur le venezuela la colombie cuba et d'autres vous portez un intérêt d'ailleurs important au processus qui s'est passé au venezuela on va en parler ce soir longuement le processus avec hugo chavez qui a été président pendant 14 ans de mémoire dans ce pays qui a été bouleversé au cours de cette gouvernance et vous avez donc naturellement dédié de nombreux écrits des articles des ouvrages à ce sujet vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages je vais pas tous les citer des romans mais aussi des essais voilà au cours des 40 dernières années autour de notre quotidien d'aujourd'hui sur l'amérique latine on peut citer cuba 30 ans de révolution chez autrement écrit en 1989 les 100 portes de l'amérique latine aux éditions de l'atelier en 97 chavez presidente aux éditions flammarion en 2005 mais aussi cinq cubains à miami c'est un roman de la guerre ce quête entre cuba et les états unis on se rappellera le chiffre emblématique qu'un invité nous avait partagé plusieurs centaines de tentatives d'assassinats par exemple sur fidèle castro c'était édité chez don quichotte en 2010 ou encore le venezuela chronique d'une déstabilisation chez le temps des cerises en 2019 pour ne citer qu'eux vous avez vous avez aussi publié en 2015 un livre sur les coups d'état en amérique latine qui s'appelle les enfants cachés du général pinochet précis de coups d'état et autres tentatives de déstabilisation aux éditions don quichotte voilà on va y revenir aussi au cours de son entretien et comme le disait à l'époque de sa sortie libère l'humanité excusez moi c'est une véritable enquête passionnant de 700 pages qui revient sur quasiment un siècle de tentatives des états unis pour contrôler ce qu'ils considèrent comme leur arrière cours on va en parler aussi un livre nécessaire pour comprendre ce qui se joue en ce moment malgré que le temps passe c'est des processus qui se répètent alors que la volonté d'émancipation n'a jamais été aussi forte en amérique latine ce livre fait inévitablement penser à l'ouvrage de référence les veines ouverts de l'amérique latine qu'on va aussi rapidement aborder ce soir qui raconte le pillage des ressources naturelles de l'amérique latine depuis le début de la colonisation européenne des amériques jusqu'à l'époque contemporaine par les empires coloniaux et évidemment les états unis d'amérique donc encore merci à vous de prendre ce temps là donc une question qu'on pose à tous les invités dans cette série penseurs hétérodoxes est ce que vous pouvez rajouter des éléments sur votre parcours sur votre expérience pour aussi donner une légitimité à votre regard que vous allez nous partager au cours de cet entretien et aussi est ce que vous avez des conflits d'intérêts est ce que vous possédez des actions dans des grandes entreprises capitalistes est ce que vous êtes encarté dans un parti politique ou un syndicat ce qui n'est pas une tare mais juste simplement pour savoir aussi votre liberté d'expression et de paroles et de quelle colline vous exprimer